Jean-Luc Reichman a accepté sa différence. Pendant longtemps, il a été complexé par sa tâche de vin sur le nez. Un combat qu'il est parvenu à mener et à transmettre avec force et conseil à sa sœur, Marie-Laure, atteinte de surdité. Dans l'autre sens, elle a également été très importante pour aider l'animateur des 12 coups de midi à se montrer avant-gardiste à la télévision française. Sur le plateau de C'est à vous, sur France 5, ce mercredi 28 juin, Jean-Luc Reichman a notamment rapporté un échange entretenu avec sa sœur à ses débuts professionnels. Lorsque je redescends pour la première fois dans ma province, à Toulouse, je lui dis alors Marie-Laure, ça te plaît ? Je suis à la télé. Et elle me dit qu'elle ne comprend pas avec le bruit, a-t-il raconté face à Anne-Elisabeth Lemoyne. Immédiatement après, Jean-Luc Reichman a eu un déclic, et a souhaité que toutes ses émissions sur le service public soient sous-titrées. On y a travaillé comme des fous, s'estimant très fiers, observant désormais que la télévision est belle et bien accessible aux malentendants dans la plupart des cas. Jean-Luc Reichman, qui est sa compagne Nathalie LeCoutre ? Jean-Luc Reichman attentif au retour de sa sœur Marie-Laure n'a pas eu uniquement un impact sur la carrière à la télévision de son frère. Elle lui a également prodigué des conseils pour son rôle devant les caméras de cinéma, dans la peau de Léo Matéille, série diffusée sur TF1 dont elle est une téléspectatrice aguerrie. Elle m'a aidé à trouver le timbre juste, l'intonation juste, le juste mot aussi parce qu'elle lit sur les lèvres, avait indiqué l'époux de Nathalie LeCoutre, dans Quotidien sur TMC, en avril 2021. Pour comprendre le quotidien vécu par sa sœur handicapée, Jean-Luc Reichman a également peaufiné son exercice lorsqu'il se trouvait à la radio. Ma sœur ne pouvait pas m'écouter. Je me suis mis à sa place, j'ai mis des bouchons dans mes oreilles pour essayer de prendre ce timbre plus grave, avait indiqué, à Yahoo, début 2023, celui qui est toujours prêt à des adaptations professionnelles pour le bien-être de sa sœur Marie-Laure. Crédit photo, capture d'écran France 5 Crédit photo, capture d'écran France 5 Crédit photo, capture d'écran France 5 Sous-titres par Jérémy Diaz